Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Hermo Richius. Pour cette nouvelle émission au Seychelles, Zone Austral vous emmène dans cet archipel paradisiaque pour suivre tout en couleur la cinquième édition du Carnaval international de Victoria en partenariat avec les îles Vanilles. C'est un reportage signé Serge Marézy et Magali Auger. Les Seychelles, destination connue pour ces contrastes de couleurs balnéaires, revêtent un tout autre costume au mois d'avril, celui du Carnaval international. Depuis 5 ans, un ballet de couleurs arpente les rues de la capitale Victoria, 29 pays participants du monde entier, plus de 70 chars, des centaines de médias et un seul message, l'harmonie. On veut, à travers le Carnaval, de passer le message de l'unité entre les pays, les différents pays du monde, le message de la paix aussi. Parce que pour avoir six temps de pays de différents continents, être ensemble dans un événement de cette magnitude, c'est quand même pas facile et pour nous, on est la plus petite capitale du monde. Depuis 5 ans, cet événement des îles Vanilles, en partenariat avec La Réunion, souhaite mettre en avant la culture de chaque pays représenté. À travers des chars, de la musique, des costumes, les couleurs et les formes se mélangent aux yeux du monde entier. Ensemble, on a pu créer un événement régional qui touche à notre culture, qui touche à notre façon de vivre, qui touche à notre tradition, qui touche à tout ce qui nous fait des créoles, des créoles des îles. Et on travaille ensemble justement pour renforcer cet événement. La Réunion aussi a des événements que les Seychelles participent. Et je crois que c'est encore une collaboration qui représente un peu la tradition, la culture des îles de l'océan Indien. Le Carnaval des Seychelles représente donc une vitrine pour les pays participants, comme La Réunion, encore trop peu connue en dehors de l'océan Indien. C'est notre cas qui nous vient jouer de là, c'est La Réunion. Donc on donne tout ce qu'on a pour montrer que nous, nous sommes quand même un petit con, un petit lille. Et on regarde ce grand continent là, les monts banal que ça va faire. Il y a beaucoup qui ont dit par exemple le Brésil, c'est quoi La Réunion ? C'est bien, c'est le... Pour nous, c'est énorme d'être une grande nation qui arrive, qui est... Ouais, La Réunion est sympa, elle est valable. Une opportunité pour ces artistes qui se produisent devant des médias provenant de plus d'une vingtaine de pays, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Alors chaque année, les artistes réunionnais tentent d'innover pour faire connaître leur île. Leur sélection pour participer au carnaval dépend de leur projet. On a beaucoup d'artistes qui spontanément nous sollicitent, donc nous proposent leurs prestations, que ce soit pour le défilé ou pour les scènes. Et donc chaque année, on essaie de renouveler un peu cette prestation, cette proposition artistique. Donc les tambours sacrés l'année dernière, les compères créoles, et cette année, pour la première fois, Sambaloya, qui nous a fait une proposition avec des costumes très impressionnants. Donc voilà. Donc nous, on a essayé de représenter les différents éléments de la réunion. Donc il y avait le volcan, la mer, il y avait la nature, il y avait également les coques pour représenter tout ce qui est bataille coque et on va dire la bataille pour la vie, qu'on a dû avoir culturellement. Et voilà, donc c'était, on va dire, l'esprit visuel. On a voulu mettre vraiment une touche visuelle et également dansant le Maloya. D'un point de vue artistique, il s'agit là d'un réel choc des cultures. Cette parade offre à chaque nation une manière d'exprimer son art, de faire découvrir ses traditions. Le ministère de la Culture de Chine porte une grande importance à ce carnaval international des Seychelles et des îles Vanilles. Pour cette première participation à ce grand événement, nous sommes ravis de la prestation offerte par toutes les nombreuses délégations étrangères de différents horizons. C'est vraiment impressionnant ces trois jours de fête. Cette fois-ci, nous avons préparé un spectacle très populaire. On espère que le peuple séchellois apprécie notre art. Et pour les professionnels en matière de défilés de rue, le carnaval des Seychelles est devenu un événement incontournable. Je suis très fière, car beaucoup de Brésiliens n'ont pas l'opportunité de représenter le pays en dehors de nos frontières, notre culture. Nous pouvons choisir nos danses. C'est notre métier, notre spécialité. Donc on se prépare toute l'année, aussi bien physiquement qu'au niveau de la chorégraphie. Mais au-delà du tourisme, le carnaval des Seychelles revêt également un intérêt économique. Les acteurs des îles Vanille en profitent pour consolider leur coopération lors de rencontres. L'intérêt pour la Réunion d'une coopération renforcée avec l'ensemble des îles de l'océan Indien, c'est une évidence. La réussite économique de la Réunion passe par son ouverture sur l'extérieur. Et renforcer le lien aujourd'hui avec les Seychelles, c'est permettre à des entreprises demain de développer leur activité, d'asseoir un plus grand dynamisme et de créer de l'emploi. Mais Seychelles voit même plus loin. Avec un événement qui se veut avant tout culturel, le gouvernement aspire à un rapprochement des continents. En invitant pour la première fois une délégation ghanéenne, Alain Santange, le ministre du Tourisme, a un objectif bien précis. de faire une fête aux Seychelles, un beau succès, mais d'amener l'Afrique ensemble et d'amener le monde en entier aux Seychelles pour mettre à l'avant l'esprit de paix, d'harmonie et de consolider ce rêve, ce rêve d'avoir un monde où nous pouvons tous être nous-mêmes. Arborant fièrement la cinquième place au classement mondial des carnavals, celui de l'archipel des Seychelles prend chaque année de l'envergure, un événement des îles vanilles qui fait peu à peu sa place sur la scène internationale. La semaine prochaine, Zone Austral vous emmène cinq semaines en Thaïlande pour un voyage de rêve à la découverte des régions de Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok, les îles de Koh Samui et Koh Phangan. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Mobyak et Hermo Riches.